Musique Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la chaîne 62. Et aujourd'hui on vous présente une édition de journal assez spéciale. Comme vous le savez, tous les projecteurs étaient braqués en direction du Parlement haïtien où une séance devait se tenir en vue de la ratification de l'énoncé de politique générale du premier ministre annommé Fritz-Alphonse Jean. Cependant, avant de passer à l'étape de la présentation de sa politique générale, les dossiers de l'ex-gouverneur de la Banque centrale étaient passés au peigne fin par les parlementaires de l'Assemblée qui devaient décider si oui ou non les documents déposés par le natif du département du Nord-Est étaient conformes. Les débats étaient rouleux entre les blocs représentés à la Chambre basse. Après plusieurs heures de retard, la séance a débuté dans une ambiance électrique. Suite à la discussion introduite par le député de Gaumont, Fritz-Cherib, qui a fait remarquer qu'il y avait violation de la loi avec le fusionnement des ministères ainsi que la réduction du cabinet ministériel, l'Assemblée se divisa et n'a jamais pu trouver un consensus pour poursuivre avec la séance. Certains députés ont opté pour la poursuite de la séance en exigeant au premier ministre investi Fritz-Alphonse Jean de compléter son cabinet alors que d'autres exigent l'arrêt pur et simple de la séance pour que l'exécutif puisse prendre un arrêté pour rétablir les ministères fusionnés et fixer le nombre de portefeuilles à 17 comme prévu dans la loi. Et devant donc les possibilités de continuer la séance faute de quorum, le président de la Chambre basse, Charles-Alphonse Chancy, mit fin au débat. Alors suivons comment s'est déroulée la séance et surtout l'intervention du député de Gaumont, Fritz-Cherib, mais aussi les réactions des députés de différents blocs représentés à la Chambre basse. Monsieur le vice-président au séance Saint-Louis-Michel-Jacques Monsieur le vice-président Smyk-Romial Monsieur le premier secrétaire de Corinabelle Monsieur le deuxième secrétaire Exynor Hermalo Monsieur le deuxième secrétaire Exynor Hermalo Monsieur le questioner Baudogalli Monsieur le vice-président Delfa Dorsia Monsieur le vice-président Delfa Dorsia Député Alexandre Germain, député Alexandre Germain, député Alsace-Hubert-Dieu, député Amilcar Myriam, député Amilcar Myriam, député Antoine Alfredo Junior, député Apollon Hennel, député Bastien Jean-Béartol, député Bojel Louis-Romel, député Beauville Jacques, député Beliver Jean-Philippe, député Benoît Jean-Guerrier, député Benoît Jean-Guerrier, député Bernard Annouce John, député Bien-Aimé à Odon, député Bonhomme Louis-Marie, député Bossé Jean-Robert, député Carly Sonny, député Charles Hervé, député Charles Hervé, député Charles Jean-Paul Jean-Galvi, député Chérie Edroinelle, député Chérie Fritz, député Célestin Roni, député Chérie Fritz, député Célestin Roni, député Célestin Roni, député Célestin Roni, député Célestin Roni, député Cléard Jour Jean-Charles Ney, député Constantin Picœur, Cachetain. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 82 députés. Le courant étant constaté, je déclare ouvert la séance. Premier secrétaire, vous pouvez nous dévouer de la proposition d'ordre du jour. Proposition d'ordre du jour de la séance du 16 mars 2016. 1. Ouverture de la séance. 2. Formation d'une délégation de 3 députés chargés d'aller chercher le Premier Ministre nommé Fritz-Alphonse Jean et de l'introduit de l'hémicycle du Parlement. 3. Mots du Président. 4. Lecture de la correspondance. 5. Lecture des articles 241, 241.1, 241.2 et 241.4 du règlement intérieur de la Chambre des députés. 6. Énoncé de la déclaration de politique générale du Premier Ministre, M. Fritz-Alphonse Jean. 7. Débat sur l'énoncé de la déclaration de politique générale. 8. Lecture de l'article 158 de la Constitution amendée. 9. Vote de l'Assemblée. 10. Clôture de la CS. 10. La proposition d'un autre jour, tel que lue par le Premier Secrétaire, est mise en discussion. 10. Veuillez discuter la proposition d'un autre jour aux députés. 10. La proposition d'un autre jour avec les modifications est mise au vote. 10. Les députés qui sont pour, levez la main secondaire. 10. On y aura un trétoile. 10. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Premier Secrétaire, pré-suivant de l'ordre du jour. 10. Point 2 de l'ordre du jour. 10. Formation d'une délégation de trois députés chargés d'aller chercher le Premier Ministre nommé, Fritz-Alphonse Jean, accompagné des membres de son cabinet ministériel et de l'introduit dans l'hémicycle du parole. 10. Les députés qui sont choisis pour accompagner le Premier Ministre. 10. Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Chers collègues de l'Assemblée, Dans le cadre des proulocatifs qui nous sont confiés par la Constitution armandée en son article 158, Il stipule, le Premier Ministre, en accord avec le Président de la République, choisit les membres de son cabinet ministériel issus présents devant l'Assemblée afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale et le vote a lieu au scrutin public à la majorité absolue de chacune des deux chambres. Dans le cadre d'un vote de non-confiance, la procédure recommence. C'est le vœu de l'article censé l'article. C'est dans cette perspective que la Chambre des députés accueille le Premier Ministre nommé M. Fritz-Alphonse Jean au fin de présentation de l'énoncé de sa politique générale. Honorables collègues députés, Nous sommes réunis aujourd'hui dans les circonstances qu'impose la conjoncture qui interpelle des efforts conjugués des membres de cette Assemblée pour une issue favorable à cette crise qui plonge notre pays dans une situation de tanga. Cette perspective, sachons-nous tous que la pleine conscience que nous avons de nos responsabilités va déterminer aussi notre attitude à travers nos prochaines discussions. M. Fritz-Alphonse Jean au premier ministre, nommé et la salle de maquillage ou soin et tout me diski d'ailleurs résident et assemblée moi j'ai deux mesures la moniteur qui sorti qui nommé en garde à RTA et moniteur qui sortit qui nomme premier ministre avec membre cabinet. Génye deux remarques mouais faites. Mouais gade mouais la citoyenne Daphné Benoît Delsoing nommé ministre A.I. de l'éducation nationale de la jeunesse des sports et de l'action civique. Ben l'homme gade dans le loi qui est votée dans le Sénat-République-là, qui chante des députés le 3 octobre 2006. Le malade 667 constitution qui dit la loi fixe est non de ministériaux et l'homme gade dans le OASA, dans moniteur qui sortit 8 novembre 2006 là après que le sénateur député dans le 3 octobre 2006 est voté en loi qui fixe quantité ministériaux qui est en loi l'homme gade l'homme gade l'homme gade que le président de la République-là et le premier ministre nommé par le bien ou l'homme gade l'homme gade l'homme gade l'homme gade l'homme gade 17 et par le grasse côté non l'OASA il y a parlé de ministère qui est le ministère éducation nationale jeunesse des sports et le service public et le souverain le président Roberti Lys et le ministère formant le gouvernement de la République sont fixés à 17 qui suivent ministère de la planification et de la coopération externe ministère de l'économie et des finances ministère de l'agriculture des ressources naturelles et du développement rural ministère de la travail public transport et communication ministère du commerce et de l'industrie ministère de l'environnement ministère du tourisme ministère de la justice et de la sécurité publique ministère des haïtiens vivants à l'étranger ministère des affaires étrangères et des cultes ministère de l'intérieur et de la collectivité territoriale ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle en attendant qu'il y ait un amendement à cette loi ministère des affaires sociale et du travail ministère de la santé publique et de la population ministère de la condition féminine et des droits de la femme ministère de la jeunesse monsieur le premier ministre ministère de la jeunesse d'espoir et de l'action civique et en dernier lieu ministère de la culture et de la communication parlement voté en octobre 2006 et mon univers a sorti le 8 novembre 2006 et les margade parmi mouni de sié heureusement et au collègue qu'il a qu'il y a ce qui est là qui s'est àodon qui s'est àodon à bien aimé merci président monsieur le premier ministre distingués membres du cabinet ministériel chers collègues président et mètre félicité intervansyon frit chéri et bounzi a collègue yo et a premier ministre ainsi ke mèm kabinèl la intervansyon collègue frit chéri ya li louap et nou a dere a li mèm effectivement ma signature est bel et bien apposé en bas texas et moniteur sa sorti le mercredi 8 septembre septembre 8 novembre 2006 et nou constate texas poko jamb abroje jusqu'a dat prezidant 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 sa kè n'poko anticipé su intervansyon collègue la mèntap suggeri a collègue la a biyo a assemblé la mande de ministra pou la joine prise et après, il y a des assemblées, parce que le texte de l'OASA qui a publié dans le monétaire, il y a 17 ministères, parce que il y a 17 ministères qui ont présenté là. Et l'autre bagaille, il y a ajouté, président, parce que avec la permission de membres GPI, parce que il y a même de prendre la parole aujourd'hui, parce que président, n'y a même avancé poule di, li pense poule vin la, j'y a sa oum bo kit blo poule vin, poule ten jive, parce que le pense mga vin met jive nan sal la. Président, n'y a pas met jive, n'y a pas de permission. Poum di, Abiyo wa, nou te exige, bien avant, se yo voye dossier tout minisyon, surtout tout minisyon, kontable de dene publik yo, 24 a la 20, poum di analize yo pou noue, eske tout gen de charge, eske tout dossier konfom. Mersi, président, nou adere, M. Teké Assemblée, adere, a posisyon, koleg, Fritsheria, e si possible, président, pou nou da fèm, mèm yo pouve yo pa ekrit, Abiyo wa, pou nou mande ke yo mande, premier ministre lan, al me deval ou pop, pou l'vin deva Assemblée, a pasi nou prè, pou nou tende, enon se politik general ya. Mersi, président. David Defutcheri. Ouwe, donc, ma continue, pon di a premier ministre lan, ke, panse ke, na nab choisi kabine sa, ou viole la loa. Ou viole la loa sa, ki fixe, nom de, ministériou avek appellation yo. Donc, pa ge krasfoté lan la loa, ke jo di a robjeno, ministère kirillé, ministère éducation nationale, de la jeunesse des sports, et de l'action civique. N'evi lé claire sou sa ? Donc, mersi le ministre, vod mrena la oe, a condition, ke loa sa lé respecte. Merci beaucoup. Au niveau du palais et moi, au niveau de la où j'étais, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de réduction du nombre de cabinets ministériels. Il y a eu fusion. Je ne sais pas si fusion égale élimination. Donc ça, on devait statuer sur ce point de droit. Il y a eu fusion et non élimination que ce qui a été présenté. Comme cabinet ministériel, c'était pour le respect d'un rapport que le président de la République a eu à soumettre à différents partenaires et une proposition pour éliminer certaines dépenses. Mais ceci dit, comme l'Assemblée est souveraine, moi, je suis d'accord avec l'Assemblée. Si l'Assemblée prend position pour dissocier le ministère de l'Éducation et le ministère de la Jeunesse, moi, je prends position avec l'Assemblée et je suis d'accord. Je demande à la même délégation d'accompagner le PM 48. De l'accompagner le PM, la même délégation. Merci. Certains députés demandent au vote que nous votons la part opportune. Et on ne va pas s'assurer. Alors, au début de ceci, certains mondiaux, les minorités infirmières, les gouvernances, pourquoi pas nous retient le vote de façon de dégager la majorité, pourquoi pas de beaucoup de gens qui font pourront toutes les budgets de l'Éducation et le 48? Là, moi, on est sous-tribune avec les collègues. Je vais attendre cela et je vais faire tout cela. Mais l'Assemblée législative, l'Assemblée, 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 les députés, les présidents privés, les premiers ministres et les frites, ils font tout ça possible pour que ce soit le fête vendredi. Alors ce soit le fête vendredi ? Il est dans 48 heures, vendredi après-midi. Peut-être vendredi et midi. Vous pensez combien de ministres vignent avec 17 ministres ? Ah oui, c'est normal, parce que le point de discussion, c'est que je demande aux premiers ministres pour qu'il n'ait pas appliqué les lois qui sont sous la dénomination et le nom des ministres. Que les députés vignent avec les lois, et même pensent que le gouvernement a une obligation, s'il n'ait pas d'autres explications qui sont convaincantes, qu'il n'ait pas appliqué les dispositions. Pour moi, il n'ait pas de réponse à ce qu'il a une chance. Parce que je n'ai pas dit que le président ne vote pas. Maintenant, le chance ça dépend du président, du gouvernement, etc. Mais quand on ne vote pas, on ne fait tout, on ne fait pas, on n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est pas. Tout simplement, les ministres sont confirmés, donc on attend les 20 dans les débouchés. Finalement, qui décision fait la vidéo pour retenir ? Eh bien, décision parce que le premier ministre est présent, le premier ministre a constaté que demain, et l'Assemblée, qui d'abord a deux doigts, que le premier ministre est le même signé au président, pourrait amener les ministères, les ministères d'espoir. D'ailleurs, c'est un ministère qui, d'abord, le premier ministre a dit qu'il est fusionné, et si vous le être fusionné, il faut un décret ou une loi, il ne peut pas être fusionné. Maintenant, la Bretonnée, avec le nombre de ministères et de l'Ontario. Est-ce qu'il n'est pas garanti pour ça ? Il n'est pas garanti pour ça. Il dit que automatiquement l'Assemblée est souveraine. Il devait accéder à l'Ontario et il n'est pas garanti pour l'exécuté. Je m'apprécie que le gros problème qui est posé, il y a une capacité au niveau de la Chambre de régler le problème. On a débuté dans la suspension de séance. Et à partir de la suspension de séance, on a eu une confirmation de courant. Bon, écoutez, ça arrive dans toute Assemblée qu'il y a un groupe qui a infirmé pour eux, mais ça nous constatait. C'est que le groupe ça a, le groupe propriétaire, qui a dit que le peuple a souffré, il n'y a pas attendu. Je veux dire, je vais essayer de quitter ça là. Parce que je veux dire, il était extrêmement important que il a sanctionné le Premier ministre. Peut-être qu'il y a une stratégie qui a perdu le sédateur. Vous n'avez pas envie, est-ce que la majorité a pour quelque chose de perdre du temps ? Parce que tu as poussé un objectif. Non, l'idée de la majorité a, c'était une majorité relative. Si c'était une majorité absolue, il n'y aurait aucun problème. Puisque c'était une majorité relative, il n'y aurait aucun droit à infirmer le courant. Mais maintenant, ça a moins dit, c'est que le groupe propriétaire peut infirmer le courant. C'est une bataille au niveau du Parlement. Mais ça a nous remarqué. C'est le président propriétaire qui a pris la parole et qui a demandé spécialement pour voter le Premier ministre. Ils ont pris la poudre des trompettes. Nous n'avons pas parlé de victoire. Nous remarquons que le président propriétaire dit qu'il n'y a pas de problème. Les députés propriétaires disent qu'il n'y a pas de problème. Mais ça a nous remarqué. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres problèmes. C'est eux qui ont prolongé la question. C'est eux qui ont infirmer le courant. Ce qui fait qu'ils ont envoyé la vendredi. Ça me comprend? J'ai même besoin d'éclairer la telle population. Le blocage au Parlement n'est pas le groupe minorité au Sénat. Ce n'est pas le groupe majoritaire de la Chambre des députés. Ça vient des groupes pro-privaires. Les groupes pro-palais. Les groupes pro-gouvernement. Les groupes pro-fridien. Qui, je dis, a remarqué qu'il n'y a pas de passer. Il y a un filmé comme ça. Est-ce qu'on pense à une stratégie en faveur de Fridien? Écoutez. Le président de la République a une mission. Organiser les élections. Le président de la République a un délai. 120 jours. Ça va pas jouer en faveur. Parce que je dis à sa privée. Il constate que ce même groupe président. Est-ce que le président fait le. Pour que le mandat la Liga prolonger. Est-ce que le fait le. Parce que le voulin était au pouvoir. Je dis à ces premiers actes. Que nous constate que le groupe pro-président. Il a quitté celle-là. Et en façon. Pour que le 120 jours. Il y a un délai. Petite population. Attention. Le président privé a 120 jours. C'est lui qui a fait 10 à 3 là. Puisque c'est lui qui a fait 10 à 3 là. Puisque c'est lui qui a fait 10 à 3 là. Il y a un délai. Parce que. Le parlement. Hein. Est dans l'accord. Et le parlement. Pas dépassé. Est passé. 120 jours là. Le président privé a une mission. Si l'on remarque. Que Fridjan. Et comme de fait Fridjan. Pas fait consensus. On doit changer. Monsieur Fridjan. Et choisir quelqu'un. Qui fait consensus. Fridjan n'est pas le seul. Qui peut diriger ce pays. Comme premier ministre. Il y a de grandes personnalités. Qui peut également. Gérer ce pays. Mais en ce moment. Il ne fait pas consensus. Il a été gouverneur. Sur l'administration Lavalas. Le président privé. A été ministre. Sur l'administration Lavalas. Nous dit. Nous avons un demoun. Qui a tendance Lavalas. Il faut. Une cohabitation. Au niveau du pouvoir exécutif. Et. Un autre premier ministre. D'une autre tendance. Où mon cas. Faut. Difficile. Côté que pays a. Un attaque. Un gouvernement. Pour nous. J'ai une stabilité. Donc. Je dis. A l'été très très important. Que c'est un safet. Maintenant. Il se trouve. Que. Han députés Frischeri. Qui. Fong. Une autre moère. Il. Il faut. Que. N'ouvrir. Que une mille. Un gouvernement. Il faut. Un coopotable. Si. Qu'une mille. Si. Un gouvernement. Un cabinet. UnChr Personnel. Un gouvernement général. Et. folain. décider s'ils sont d'accord avec lui ou pas, s'ils sont voués dans le Sénat ou pas. Ça, c'est une affirmation qu'ils ne regardent que vous, très chers journalistes. Ils disent qu'il y a des séances, des discussions, des débats, qu'il y a un ensemble de députés qui sont plus contents, qui sont plus réunis, que les premiers ministres font des bagailles selon la loi. Ça veut dire que la loi demande pour 17 ministères, que le gouvernement lui donne 17 ministères, et bien c'est qu'il y a 15 seulement. Et bien, il y a 48 heures pour compléter le cabinet ministère. Vendredi, 48 heures pour venir, c'est avec grand plaisir que nous recevons. Nous allons attendre, nous allons poser toutes les questions que nous allons poser, sur la politique générale, sur comment nous allons voir l'économie du pays, sur comment nous allons organiser pour la question de sécurité, comment nous allons faire pour la question de la police nationale, pour les policiers qui mourir dans la rue, qui s'il y a de l'accès, qui s'il y a de l'accès pour remembre l'économie, alors pas remembre à long terme, mais qui s'il y a de l'accès, pour nous avoir un plan d'urgence pour que nous ne päämmoient de surveiller deux à trois prochains mois, capable de réaliser des emplois, qui s'il y a une majorité pour la sécurité de l'économie du pays, qui s'il y a de l'accès, pour nous avoir un conseil électoral pour nous avoir tout l'accès de l'économie, une liberté de manière pour l'économie, parce que nous n'économie de l'accès. à Korsi-Février, c'est pas l'aliment qui en font tel. Ça veut dire que son petit bébé nous fait. Nous voulons que petit bébé ça grandit, mais grandit bien. Pour le grandit bien, il faut respecter la loi. Pour respecter la loi, il faut faire comme il se doit. J'ai dit, nous m'a demandé le ministre pour la complète de la cabinet. Là, il vini le vendredi, il faut dénoncer la politique générale. Mais c'était la meilleure des choses à faire. Oui, il y a un film de Koum, mais ça ne va changer rien. Ça ne va changer rien parce qu'au niveau de l'APH, au niveau de l'APH, nous-mêmes, nous sommes très confortables pour nous prendre disposition, pour nous prendre décision qui est bon pour le pays. A combien de députés, nous confortables là ? Nous confortables là, nous avons 48 députés. 48 députés qui peuvent voter en faveur du premier ministre ? En faveur du premier ministre ? De quel premier ministre vous parlez ? Fouidjan. Ah bon ? Au second ministre, il y a un gouvernement de Fouidjan, il était mal nommé, puis il n'a pas de premier ministre qui était bien nommé, qui pouvait voter. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu ne peux pas dire que tu es en faveur du premier ministre, tu es en faveur de 48 députés ? 48 députés. Mais nous sommes en faveur de 42, c'est la meilleure information. Oui, mais nous sommes en faveur du régionalisme. Nous sommes en faveur de 48 députés, mais nous avons 42 députés. Conviction arrêtée. Pour quelles raisons-nous ne pas voter pour le premier ministre, il dit un député de l'Ochar ? C'est le bon ministre dans le gouvernement qui dit que le premier ministre nommé a été mal nommé, mal choisi. Qui est-ce qu'il dit ? Le sénateur Dera, ministre de l'Avillement du gouvernement et Fridjan. Quand est-ce qu'il a fait cette déclare-là ? C'est ce matin sur Vision 2000, il a été les visites du jour de Valérie Numa. Donc c'est ça que fait nos vacances ? Nous n'arrêtons pas d'exposition, ça va déjà, parce que le premier ministre a été mal choisi et selon l'accord du 6 février 2016, par un rien qui dit dans l'accord-là. Et l'objet des initiatives de politique générale, le premier ministre, il n'a pas parlé d'aboutissement du processus, il n'a pas parlé de 24 avils, il n'a pas parlé de 24 mai. Moi, je ne sais pas ce que je veux dire là, il faut que mon premier ministre a de consensus pour vous ressortir le pays dans ce année-là, je veux dire. Et le premier ministre a de venir, ce n'est pas pour le président de la province, je ne sais pas ce que je veux dire, pour l'on dit que vous y a un monde là, il n'est pas qu'il y a un monde là. Est-ce que vous ne m'en saviez pas de député dans le bloc minoritaire pour vous dire 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ? Bon, monsieur, nous c'est des journalistes, moi c'est que nous avons toutes les informations. Comme tout le monde dit, que 3 millions de goûts pour députés, 5 millions de goûts pour sénateurs, et bien, vous allez voir le contraire. Vous avez parlé de diri, mais nous voulons faire ça. C'est ça que vous avez parlé de diri un tout à l'heure, parce qu'on croit que vous avez parlé, le St-Antoine, c'était très arrogant, parce que moi-même, je n'ai acheté l'élection, et bien, vous direz, je veux dire que vous avez là, je veux dire que vous avez là, je veux dire que vous avez là, je veux dire que vous avez un travail. D'ailleurs, je suis le seul du département de l'Ouest, de la 49e, qui a donné le statut de ça. Ça veut dire que je ne vais pas jouer avec vous. C'est que c'est que vous avez le bon sens. Je n'ai pas question de satisfaction, je n'ai pas question de déception, parce que c'est une politique qu'on a fait, et l'essence de commencer à dérouler vraiment. Et vous avez un groupe de députés, par rapport à la proposition de députés Fritz-Fer, qui te permettent de demander pour le Premier ministre avec le cabinet complet, par rapport à la décret que vous avez sorti en 2006, qui vous avez fixé, et le ministère de 17. Mais vous avez remarqué, c'est la loi. Donc, vous avez 10 députés qui vous avez adérent, avec ça, qui vous avez fait une proposition, avec le président, qui vous avez discuté, qui vous avez demandé, parce que vous avez voté. Mais le président, vous avez pas de vouloir. Donc, plusieurs groupes au niveau chambé de députés, a été vigné, ce sont des déceptions que le président a fait. Vous avez deux députés, vous avez demandé pour passer au vote, par proposition de 10 députés. Donc, ça n'a pas arrivé fait. Donc, vous avez sorti, quand vous avez fini, c'est normalement, le président de la chambé de députés, il n'a pas eu de obligation, pour qu'on a continué de députés, par rapport à la quantité de députés, donc il est obligé de envoyer de députés, justement pour vendredi. Donc, nous, en tant que nous bloquons, dans la GPI, quand même, est-ce que vendredi, est-ce qu'on peut donner une séance, est-ce qu'on peut quand même, la situation a changé dans vendredi? Bon, je pense que la situation a changé, parce que c'est la politique qui est la fin, et nous n'allons pas rencontrer nous-mêmes, parce que des députés, je suppose, rencontrer des députés, pour nous voir que vendredi, pour tous les députés, et puis pour ce qu'on a continué. Et puis, le Premier ministre, je pense que, par rapport à ce que c'était avec le président, le provisoire de la République, M. Privé, ou normalement, il a augmenté le nombre de ministères, selon ça, la loi a dit. Donc, est-ce que c'est un bon stratégie, c'est un bon stratégie ? C'est un bon stratégie, c'est un bon stratégie, c'est un bon stratégie, c'est un bon stratégie, parce que tous les députés, ils ont droit, si ils ont un réglementé, ils ont fixé, 10 députés, ils ont demandé, pour une proposition, ou bien pour passer au vote, le président, il n'a pas accepté, donc, m'pensez que, c'est normal, nous n' memories, donc nous agir, de façon pour nous agir. Mais, il y a un majoritieux, il y a un contingent, c'est parce qu'on ne peut pas le petit, il y a un vote. C'est normalement, nous n'arrêtons à dire, c'est normalement, nous n'arrêtons à dire tout du bagage, c'est un bon plan, donc, c'est un politique qui a fait, puisque nous n'arrêtons pas arriver dans le mouvement de vote, donc, m'pensez que, nous n'arrêtons à dire tout du bagage. Sous-titrage ST' 501